Avant que tu démarres, son enregistrement est démarré, mais on dirait qu'on ne voit pas tout ton visage. Je ne sais pas si c'est mon écran, si quelqu'un peut nous faire un petit commentaire, mais moi, je vois juste ton visage à partir de ta bouche, mettons, présentement. Bizarre. Est-ce que quelqu'un... Oui, vous voyez bien? OK. Super, merci, Andréanne. Merci, Jacinthe. Merci beaucoup. Là, je m'excuse toutes les notifications. Est-ce que tu peux gérer le clavardage pendant que... Merci beaucoup. Donc, on commence pour vrai. Bienvenue à ce deuxième webinaire de l'année qui va porter sur les menus maths. Comme on l'a dit précédemment, le webinaire est enregistré, donc vous pourrez l'écouter par la suite. Il sera déposé dans nos classrooms et sur la chaîne YouTube des services éducatifs. Donc, l'intention de la rencontre, bien, c'est de se familiariser avec les tâches de type menu maths. Est-ce que tu peux changer la diapo, s'il te plaît, Geneviève? Merci. Donc, l'intention, c'est vraiment de se familiariser avec les tâches de type menu maths parce qu'elles sont vraiment intéressantes à intégrer. puis c'est quand même assez facile. Ce sont souvent des tâches qui ne demandent pas tant de préparation que ça, puis dans lesquelles les élèves sont engagés. Donc, le plan de la rencontre, c'est évidemment de se questionner sur, bien, qu'est-ce que c'est un menu maths? On va tenter d'y répondre. Comment ça se déroule un menu maths? Comment on anime ça? Pourquoi on en ferait? Bien, quels sont les avantages, autant pour les enseignants que pour les élèves? Et à qui ça s'adresse, qu'à quels élèves ça s'adresse? Est-ce que ça s'adresse seulement qu'à certains élèves ou on est capable de toucher l'ensemble de nos élèves? Et où est-ce qu'on peut trouver ces ressources-là? On a différents endroits qu'on pourra vous partager. Donc, première question, bien, qu'est-ce que c'est un problème de type menu maths? Bien, en fait, ça fait partie des problèmes qu'on va appeler des problèmes ouverts parce que ce sont des problèmes qui comportent à tout coup plusieurs solutions. C'est constitué d'environ 6 à 10 contraintes qui vont apparaître sous forme d'une liste qui n'est pas ordonnée. Il n'y a pas d'ordre dans les contraintes qui sont données et c'est volontaire. L'intention, bien, en fait, la façon de faire un menu maths, c'est de créer un type d'objet mathématique bien particulier qui va répondre aux contraintes. Les objets mathématiques qu'on veut obtenir, qui doivent être créés, peuvent être des nombres, des expressions mathématiques, des formes géométriques. Et au secondaire, ça pourrait même être des diagrammes, ça peut être plein d'objets mathématiques finalement. Et le but, bien, quelle est l'intention? Bien, c'est de produire le moins d'objets mathématiques possible. Et on veut être capable, avec ces objets mathématiques-là, de satisfaire toutes les contraintes, au moins une fois chacune. Vous avez un petit exemple à droite pour vous aider à visualiser un petit peu le genre de défi qu'on peut proposer aux élèves. Ça, c'en est un qui est plus pour le troisième cycle, par contre. Puis dans deux diapos, on va vous en présenter un autre que vous aurez la chance d'essayer. Donc, dans l'exemple qui est donné, on voit qu'on travaille à créer des fractions. Donc, on fait un lien entre les fractions et les nombres décimaux. L'intention, c'est de travailler principalement les fractions dans le menu math qui est présenté dans cette diapo-là. Alors, dans quel contexte ça se réalise? Bien, la modalité que Geneviève et moi, on privilégie, puis plein d'autres conseillers pédagogiques, plein d'autres enseignants aussi qui en font, c'est vraiment le travail en équipe de deux. Ça va vraiment favoriser les échanges entre les élèves. On va inciter le partage de stratégies. Donc, ça va être enrichissant pour nos élèves de travailler en équipe. Ça a beaucoup plus de richesse sur un menu math quand on le travaille en équipe versus le travailler en individuel. On va suggérer fortement l'utilisation de ressources pour aider le raisonnement, donc pour supporter le raisonnement des élèves. Donc, la tâche va être souvent présentée sur un format papier, sur un support papier. Mais on va encourager, par exemple, le matériel de manipulation, les droites numériques, les tableaux des nombres. Dans le cas qui nous concerne, entre autres avec la diapo précédente, on pourrait proposer, entre autres, des bandes de fractions puis une droite numérique pour supporter justement le raisonnement de nos élèves. On va aussi fortement encourager l'utilisation d'un support papier pour organiser les démarches des élèves, puis un support papier qui sera déjà préorganisé. On va vous suggérer un exemple dans quelques diapos. Je suis désolée, c'est de ma faute si on a un petit problème technique. Le son, l'écran et tout, c'est incomplé. Alors, rien de mieux que de passer à l'action pour comprendre de quoi il s'agit. Alors, on vous en propose un ce midi. Dans le fond, on a choisi un exemple qui pourrait être intéressant comme premier menu maths à peu près en troisième année. Bon, vous comprendrez que si on vous parle de début de troisième année, comme un premier en troisième année, c'est parce que vous pourriez le faire aussi en deuxième. OK? Alors, ça se présente un peu sous cette forme-là. Vous avez vos contraintes. On demande aux élèves de construire le moins de réponses possibles afin de satisfaire chaque contrainte au moins une fois, comme l'a mentionné Marie tout à l'heure. Donc, j'ai envie de vous laisser l'expérimenter. C'est un facile. Vous n'aurez pas à chercher vraiment longtemps des solutions, mais pour comprendre comment ça fonctionne, rien de tel que l'essayer. Donc, je vous laisse cinq minutes pour lire vos huit contraintes. Essayez de trouver un nombre d'objets mathématiques le plus petit possible pour répondre au moins une fois à chacune des contraintes. Vous pouvez griffonner sur le coin de votre bureau, sur une feuille brouillon. Là, vous n'avez pas de support papier, mais on va vous présenter après sur quoi on pourrait travailler avec les élèves. Vous avez des questions de relance dans le bas. On y reviendra par la suite lorsque vous aurez eu quelques minutes. Quand vous avez trouvé une solution, dans le clavardage, on aimerait savoir vos commentaires. Comment vous trouvez ça? Dans le fond, c'est quoi vos premières impressions au niveau de ce que ça sollicite pour les élèves? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce que vous vous dites comme « Oh, wow, il me semble que là, je viens de trouver quelque chose qui me plaît? » Alors, on veut recueillir vos premières impressions. Alors, on vous laisse quelques minutes pour lire, essayer de trouver des solutions puis nous envoyer une petite note dans le clavardage. C'est parti! Merci. 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 En passant, vos commentaires dans la conversation ne s'affichent pas dans l'enregistrement. Ne soyez pas gênés d'écrire ce que vous avez envie d'écrire. On peut juste le lire présentement. On ne verra pas après. Merci, Jacinthe. Merci. Encore quelques instants. Ce n'est pas très difficile. Je pense que vous êtes capable de vous en sortir plutôt rapidement. Ok, on reviendrait avec vous. Si je reviens sur la présentation du problème, vous avez dû remarquer dans le bas qu'on a placé des questions de relance pour favoriser le raisonnement des élèves, comme quelles sont les contraintes qui vont bien ensemble. Quand on commence avec les élèves, ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'on a à faire. Après, un, les enfants sont déjà plus conscients de ce qu'on leur demande, si ça se passe bien. Alors, on peut leur demander c'est quoi les contraintes qui peuvent être regroupées, celles qui ne peuvent pas être regroupées. Est-ce que c'est possible de répondre aux problèmes avec seulement un, deux éléments de réponse ou plus? Associe les éléments de réponse aux contraintes qui sont respectées. Comment tu fais pour te structurer après pour nous laisser des traces de ce que tu as fait comme travail? Alors, c'est un peu ce qu'on propose. Quand vous présentez le premier monumat à vos élèves, c'est intéressant d'aller chercher un monumat d'un niveau inférieur. On n'en a pas encore des tonnes de tâches, donc en plus, ça vous permet de ne pas en utiliser une pour l'appropriation. Puis pour comprendre, pour les élèves, c'est plus facile d'avoir un monumat qui est moins important au niveau de, voyons, ils ont moins à travailler fort pour trouver tout ce qu'ils ont à faire. Alors, je continue. Le support de traces qu'on vous propose pour les élèves, ça ressemble un petit peu à ceci. Dans le fond, on leur offre plusieurs tableaux avec les contraintes, déjà, avec un espace pour expliquer leur choix ou justifier ce qu'ils ont fait. Mais aussi, on privilégie une zone d'expérimentation. Pourquoi on privilégie une zone d'expérimentation? Vous comprendrez que l'objectif, c'est que les élèves soient à l'aise de faire des erreurs, de faire des essais. On ne veut pas que nécessairement le premier essai soit le plus concluant. Ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça n'arrive pas. Donc, on ne veut pas générer le fait qu'on est moins bon si on n'y arrive pas du premier coup. Ils peuvent laisser les traces-là sans effacer pour utiliser, dans le fond, leurs essais précédents pour se corriger, pour améliorer leur solution. Donc, on va offrir plus de tableaux que le nombre d'objets mathématiques auxquels on s'attend. OK? pour ne pas favoriser, dans le fond, ne pas orienter les élèves vers un nombre d'objets mathématiques qu'on recherche ou pour laisser l'espace à la créativité puis à se renouveler d'un essai à l'autre. Maintenant, si on va plus loin, j'essaie de changer l'écran. Les exemples de traces que les élèves pourraient vous offrir. C'est sûr que si vous travaillez en équipe, ça va devenir super intéressant d'aller écouter les conversations de vos élèves. Donc, ça se peut que les traces soient produites à l'oral principalement. Vous allez voir les liens qui font entre les concepts mathématiques quand vous allez écouter les conversations dans les équipes. C'est ce qui rend la tâche très intéressante. Mais ça se peut aussi que vous ayez envie d'avoir des traces écrites. Puis ça, c'est un travail que j'ai fait avec des élèves justement de troisième année. Puis c'est le genre de traces qu'on est venu à aller déposer sur nos feux. Donc, peut-être que ça ressemble à ce que vous avez réussi à faire, c'est-à-dire de trouver deux objets mathématiques. Le premier, il pouvait toucher à toutes les contraintes sauf deux. Donc, l'élève pourrait écrire le nombre, l'objet mathématique pour qu'elle est arrivée. Puis ensuite, aller se justifier, dire, bien, 25, ça fonctionne parce qu'il est formé de 2 et de 5. Donc, il est vraiment composé de deux chiffres. Ensuite, j'ai respecté la consigne C. Quand j'arrondis 25, j'arrondis à 30. Donc là, je l'ai placé avec une droite numérique. Les élèves montraient qu'on se rapprochait davantage de 30. Je peux le trouver en comptant en bond de 5. Donc, là, il pourrait énumérer sa liste de bonds de 5 puis encircler, par exemple, le nombre auquel il arrive. Vous comprenez un petit peu le principe. Donc, on développe vraiment le langage mathématique, le symbolique ou le langage à l'oral aussi. Donc, ça peut devenir très intéressant. Les stratégies que les élèves utilisent aussi vont varier. Là, vous voyez que moi, j'ai surligné les contraintes que j'ai utilisées pour mon premier objet mathématique. et c'est un peu ce que les élèves ont tendance à faire. Ils vont encircler, ils vont surligner, ils vont barrer celles qui ne fonctionnent pas. Alors, vous allez voir, vous allez retrouver différentes stratégies puis ce sera intéressant de y revenir par la suite avec eux. Mais sachez que quand on est en triangulation, ce que vous allez recueillir à l'oral est tout aussi pertinent que ce que vous allez recueillir comme trace à l'écrit. Peut-être que les premiers que vous allez faire, ce sera plus facile pour les élèves de se justifier, entre autres, à l'oral. On vous propose aussi une espèce de petit tableau d'ancrage comme on avait fait dans le premier webinaire dans le fond pour aider l'élève à connaître sa tâche, son rôle dans le menu math. Donc, on lui rappelle que la première chose qu'il va faire, c'est de prendre connaissance des contraintes avec son coéquipier. Après ça, d'échanger avec son partenaire sur comment ils vont aborder le problème. Est-ce qu'on y va au hasard? Est-ce qu'on essaie tout d'abord de jumeler des choses qui vont bien ensemble? Il y a des éléments peut-être qu'on ne verra pas du premier coup, mais en faisant des essais, on va s'apercevoir que des contraintes peuvent bien aller ensemble. Ensuite, on effectue des essais et on garde des traces pour se réajuster. On ne veut pas que les élèves prennent l'habitude d'effacer les essais qu'ils font. Au contraire, ça nous permet de voir qu'au début, ils étaient capables de voir que le nombre pair et les bons cinq ça allait bien ensemble mais ils n'avaient pas vu que telle autre contrainte pouvait être associée. C'est après qu'ils se sont réachetés. C'est super intéressant, c'est riche pour l'enseignant. Ensuite, on leur demande d'utiliser au moins une fois chaque contrainte pour créer le moins d'objets possible. Des fois, ils ne les réutilisent pas pour le deuxième objet. Des fois, ils pensent de les réutiliser. Alors, vous allez voir un petit peu la réaction des élèves. Puis ensuite, ça va être important de partager ses stratégies, ses solutions avec le groupe pour justement en apprendre davantage sur les liens que les élèves font entre les différents concepts mathématiques. Donc, le petit tableau, il peut être pratique pour orienter les équipes, donc en support pour leur travail à la table ou au bureau. Vous pourriez l'utiliser aussi comme tableau d'ancrage quand vous travaillez un menu mat de rappeler les consignes des élèves au tableau sur une affiche en classe. Alors, c'est à vous de l'utiliser comme vous le souhaitez. On vous propose cet outil-là aussi pour accompagner les élèves. On va se parler maintenant du rôle de l'enseignant pendant la réalisation d'un menu mat et après. Geneviève en a déjà mentionné plusieurs actions qui sont posées par l'enseignant. Donc, évidemment qu'on va présenter la tâche, on va s'assurer que les élèves comprennent bien les consignes de la tâche, du problème menu mat, comment ça se déroule. Puis, après ça, on va les laisser travailler. Puis, on va on va pas intervenir, on va se retenir d'intervenir trop tôt. Il faut qu'on donne le temps aux élèves de réfléchir. Puis souvent, on a tendance à intervenir trop tôt puis à guider un petit peu trop la démarche des élèves puis le raisonnement. Donc, il faut vraiment se retenir, les laisser se dépatouiller un petit peu. Puis à un moment donné, ça va se placer puis ils vont avoir quelques idées pour entrer dans la tâche si jamais le problème est au début de la tâche. Donc, on va écouter les échanges. Geneviève en a parlé, on va écouter les échanges. On est capable d'aller chercher plein d'informations justement sur ce que les élèves comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas. Des fois, on a des conceptions erroniques qui émergent pendant ces raisonnements-là puis auxquelles on n'aurait pas eu accès autrement. Donc, on va écouter les échanges puis on va déterminer si on intervient puis si on intervient de quelle manière on va le faire. Donc, l'intention du questionnement, c'est vraiment juste d'aller susciter et la réflexion. On va poser certaines questions justement comme Geneviève en a parlé. Par exemple, si les élèves sont bloqués, on pourrait leur demander quelles sont les contraintes qui vont bien ensemble. Est-ce qu'il y en a qui ne peuvent pas être regroupés? Est-ce que c'est possible de résoudre le problème avec seulement deux, trois ou quatre éléments de réponse? C'est sûr que l'exemple que vous avez fait, c'est un problème de début, troisième année, même deuxième année puis comme adulte, on est capable d'aller optimiser nos solutions assez rapidement. Mais chez les élèves, ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, on va proposer des pistes de relance quand ils sont bloqués, mais on y va vraiment par questionnement. On va essayer vraiment de guider les élèves plutôt que de leur dire comment faire. Geneviève en a parlé, on va encourager la prise de risque. Ça va être important que les élèves ne fassent pas les essais qui ne fonctionnent pas parce que justement, ça pourrait les guider pour d'autres essais par la suite. Des fois, ils se rendent compte deux essais plus tard que finalement, ce que j'ai fait il y a deux essais, c'était peut-être proche. J'avais peut-être une petite erreur, mais ça m'aurait permis d'avancer puis là, je l'ai effacé. Je ne me souviens plus trop qu'est-ce que j'avais pris comme nombre par exemple. Alors, c'est ça, on va vraiment encourager la prise de risque chez nos élèves. On va aussi, pour les élèves qui sont plus rapides, on va proposer des pistes de prolongement. On vous l'a dit, c'est des problèmes ouverts les menus maths et c'est des problèmes qui proposent plusieurs solutions. Donc, avec vos élèves plus rapides, avec vos élèves un petit peu plus forts, on pourrait leur demander de trouver d'autres solutions qui fonctionnent en proposant la tâche telle quelle ou on pourrait décider de rajouter des contraintes pour les équipes vraiment pour qui c'est peut-être trop facile. On pourrait rajouter une ou deux contraintes qui les amèneraient à aller chercher d'autres solutions qui sont un petit peu plus complexes. On pourrait aussi, on s'est dit tantôt, nous, on est des adultes, on est capable de faire ce menu-matel seulement avec deux objets mathématiques. Là, on pourrait faire la même chose avec nos élèves plus forts puis leur dire, OK, parfait, tu as trouvé trois objets ou quatre objets mathématiques pour répondre à toutes tes contraintes. Serais-tu capable de faire mieux? Serais-tu capable de trouver seulement, par exemple, deux objets mathématiques qui te permettraient d'utiliser toutes les contraintes au moins une fois? On va essayer, dans la mesure du possible, on va essayer de consigner quelques traces. On en a parlé précédemment, donc les élèves vont se parler, donc nous, on est capable d'écouter ce qu'ils font, on est capable d'observer. Puis des fois, par les questions qu'on va poser si les élèves sont mal pris, on est capable d'aller se prendre quelques traces. L'idée, ce n'est pas de prendre des traces sur tous les élèves, mais peut-être on peut même cibler à l'avance quelques élèves qu'on veut aller observer. Là, on les cible à l'avance puis on pourrait retenir certaines traces pour aller travailler notre triangulation dans notre évaluation. Je dirais même plus loin, Marie, on peut même ajouter qu'il y a certains élèves pour lesquels vous allez peut-être prendre des observations de conversations puis d'autres pour lesquels vous allez prendre les traces à l'oral. Ce n'est pas obligé que tous les élèves vos traces soient identiques non plus. Ça peut être intéressant comme ça, ça vous permet d'avoir moins de copies après, mais vous avez tout autant d'informations de part et d'autre. Assurément, l'idée, c'est d'aller chercher plein de sources de traces. Donc, vous avez les copies-papiers sur lesquelles les élèves ont fait des démarches, mais tout ce qu'ils ont dit ensemble en équipe vaut assurément autant. Puis enfin, ce qui va être important, c'est d'animer un retour en groupe après l'activité et ça nous amène à notre prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, une fois que l'activité est faite, c'est important de faire un retour. Un retour, évidemment, c'est pour partager les stratégies qui ont été utilisées, mais c'est aussi pour permettre aux élèves de verbaliser les liens qui ont fait entre les concepts. Puis, ces échanges-là pourraient nous aider à choisir d'autres activités ou d'autres interventions qu'on va faire avec nos élèves. Donc, des questions qui pourraient être intéressantes en retour en groupe, bien, comment vous avez procédé? Vous avez commencé comment? Par quoi? Par quelle contrainte vous avez décidé de commencer? Est-ce que vous avez changé de stratégie en cours de route ou vous êtes parti avec une stratégie dès le départ puis ça fonctionnait du premier coup? C'est assez rare que ça fonctionne du premier coup. Il y a souvent des allers-retours. On est en résolution de problèmes. Après ça, bien, est-ce que vous avez constaté des choses, avez-vous fait des constats finalement qui vous ont amené à vous réajuster? Est-ce que vous avez vérifié si vous étiez capable de trouver moins d'objets mathématiques que ce que vous avez trouvé? Puis, quel concept mathématique on veut que les élèves verbalisent ce qu'ils ont fait, les liens? Bien, ça peut être une question intéressante. C'est quoi les concepts mathématiques que vous avez réussi à mettre ensemble à jumeler pour arriver à respecter les contraintes? Petite activité, en fait, petite idée qui pourrait être intéressante avant de faire le retour, c'est l'idée de la marche silencieuse. La marche silencieuse, l'idée, c'est que c'est une marche, donc les élèves se lèvent, ils mettent leurs mains derrière leur dos, c'est obligé, mais ça les aide à ne pas toucher aux choses, et ils se promènent en fait de façon silencieuse, ils se promènent puis ils regardent les démarches qui ont été faites par les autres équipes. Vous pourriez même leur remettre un post-it en cœur ou un post-it ordinaire sur lequel ils peuvent écrire une petite note, un petit commentaire, puis ils pourraient aller déposer ça sur le bureau d'une équipe pour laquelle ils trouvent que leur stratégie est intéressante ou la démarche est claire, donc ça peut être intéressant pour ça, puis ça amène les élèves qui ont moins d'idées, qui ont moins de stratégies, dont le coffre à outils est peut-être un petit peu moins garni que les autres, bien ça les amène à être inspirés par ce que les autres font. Alors ça peut être intéressant, mais on va le faire avant le retour en grand groupe. Donc ça nous amène à la prochaine diapo qui nous parle des avantages. En quoi c'est intéressant de faire des mathématiques? En quoi c'est intéressant, pardon, de faire des menus maths dans l'enseignement des mathématiques? Bien, c'est vraiment des activités qui vont vraiment permettre aux élèves de développer puis de consolider. Pardon. la compréhension des concepts, la flexibilité et la fluidité dont on vous parle tout le temps. Puis vous allez encore nous entendre parler de ces concepts-là parce que c'est vraiment important dans l'apprentissage des mathématiques. Puis bien, les avantages, bien probablement que vous vous en doutez, ça suscite vraiment l'engagement puis la participation des élèves. Ils sont motivés, ils voient ça comme un défi la plupart du temps. Puis ce qui est le fun, c'est que ça s'adresse à tous les élèves. On en parlera par la suite, mais tous les élèves sont capables d'entrer dans la tâche. Ça va, on vient d'en parler, ça va travailler notre compréhension conceptuelle, ça favorise vraiment le raisonnement mathématique. Si vous nous suivez, si vous participez à nos formations ou à nos accompagnements, Geneviève et moi, souvent, on dit, bien, faire des mathématiques, c'est quoi? C'est raisonner pour résoudre des problèmes. Bien, ce sont des activités, les menus maths qui amènent les élèves à raisonner. Donc, c'est des activités que nous, on trouve riches en raison du raisonnement qui est suscité. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Je fais un menu math aujourd'hui, puis j'en fais un autre le lendemain. Oui, j'ai l'expérience, la structure, je sais à quoi m'attendre, je sais ce que je ne dois pas produire, mais je ne peux pas refaire les mêmes états que la veille parce que les contraintes sont tout à fait différentes. Donc, il n'y a pas vraiment de recette. Les élèves sont vraiment au niveau du raisonnement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va développer, ça va amener les élèves à développer des stratégies de résolution de problèmes qui seront transférables dans d'autres contextes de résolution de problèmes. Ça va aussi amener les élèves à comparer leurs solutions avec celles des pairs. Donc, on vient d'en parler, soit par la marche silencieuse, soit dans le retour en groupe. On peut inviter des élèves, des équipes à venir présenter leurs solutions. Donc, ça, c'est intéressant. Ça travaille aussi le vocabulaire, la verbalisation, tout ce qui est compétences langagières de nos élèves. Puis, bien, ça nous permet, nous, comme enseignants, d'avoir vraiment un accès direct au raisonnement de nos petits cocos puis de nos petites cocottes. Alors, maintenant, on arrive à qui s'adressent les menus maths. Marie, tu en as glissé un mot. Dans le fond, ce qu'on aime des menus maths, c'est que c'est de la résolution de problèmes qui est accessible à tous. Pourquoi on la nomme comme étant accessible à tous? Bien, premièrement, vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de lecture. Donc, nos élèves qui ont un petit peu plus de difficultés en lecture, nos élèves qui connaissent moins le français, nos élèves en adaptation scolaire ne sont pas embourbés par le texte. Alors, ça nous donne quand même un avantage important. Il n'y a aucun référent culturel non plus dans ces problèmes-là. Donc, nos élèves qui sont issus de l'immigration, quand on se plonge dans une tâche de compétence 1 avec la cabane à sucre, avec tous des référents auxquels ils n'ont pas nécessairement accès en arrivant, bien, c'est plus complexe. Là, on n'a pas ça. Donc, on tente cette difficulté-là. On entre dans la tâche. Tout le monde est capable d'entrer dans la tâche parce que, assurément, il y a certains concepts qui sont connus des élèves. Donc, si vous vous retrouvez avec des élèves pour qui la tâche complète n'est pas accessible, c'est possible d'aller enlever des contraintes. Je me rappelle être allé dans une classe, entre autres, où l'arrondissement n'avait pas été vu. Et là, bien, ça touchait une des contraintes. rapidement, on a été capable d'éliminer cette contrainte-là sans abandonner le problème, tout simplement. Donc, ça peut être la même chose quand vous rencontrez des difficultés avec certains élèves pour qui les concepts ne sont pas tous solides. Bien, on peut aller en vérifier seulement certains avec le même problème que les autres élèves. Ensuite, bien, le partage des stratégies va permettre d'augmenter le bagage de stratégie pour vos élèves qui en ont peut-être moins parfois. Donc, ça, ça peut être intéressant aussi. Puis, quand on parle aussi de nos élèves qui sont plus rapides, plus forts, bien là, Marie, je sais que tu en as parlé tout à l'heure, mais on peut leur proposer d'optimiser leurs résultats, leurs solutions, donc d'avoir moins d'objets mathématiques de trouver d'autres solutions. Des fois, peut-être qu'elle est optimale, mais qu'il y aurait d'autres possibilités. Donc, on peut les amener ailleurs aussi, puis là, bien, ça leur donne un défi supplémentaire. Donc, on trouve ça franchement intéressant pour ces raisons-là. Vous allez voir que parfois, vos élèves vont être franchement mis au défi lors de certains menu maths, d'autres fois moins. Alors, ce sera à vous de voir dans quelle mesure vous faites la résolution de problème. Peut-être que vous êtes en compétence 1, peut-être que vous êtes en compétence 2 selon le niveau de difficulté. Vous allez le voir. Si vous en faites quatre de suite, peut-être que vous allez vous apercevoir que vos élèves auront plus de facilité à le faire s'ils se ressemblent, mais ils en font encore au secondaire, puis ils sont encore en résolution de problème parce que les concepts changent puis que le niveau de difficulté augmente. Alors, voilà pour à qui s'adressent les menu maths. Maintenant, où vous pouvez… Geneviève, est-ce que tu me permets d'ajouter un petit commentaire? Tantôt, on s'est dit que les menu maths sont composés de 6 à 10 contraintes. Bien, c'est sûr que si vous travaillez avec des élèves plus jeunes, on va diminuer le nombre de contraintes. On va peut-être plus penser à 6 contraintes pour débuter, puis plus on travaille avec des élèves qui sont vieux, qui sont expérimentés, bien, plus on va augmenter le nombre de contraintes. Mais habituellement, 10, c'est rare qu'on dépasse 10. Des fois, dans certains auteurs nous disent qu'on peut aller jusqu'à 12. Je ne suis pas convaincue que j'irais jusqu'à 12 au primaire, peut-être plus pour le secondaire, mais même ceux qui font des menu maths au secondaire, ils vont plus à 10 avec les élèves plus expérimentés. Alors, actuellement, les menu maths, vous allez les retrouver principalement en anglais. C'est un peu malheureux, mais bon, tranquillement, on est de plus en plus de CP à tenter d'en traduire pour vous offrir une banque intéressante sur le site « Apprendre et évaluer autrement », vous allez en trouver pour tous les cycles qui sont déjà traduits. Parfois, vous allez avoir envie de changer un petit peu la formulation des contraintes, puis c'est bien correct. c'est important d'être capable de s'approprier les problèmes qu'on présente à nos élèves, alors ne gênez-vous pas pour faire quelques modifications au besoin, vous téléchargez, vous modifiez certaines choses. Ça vient, les menu maths viennent principalement de Nate Banting, donc son blog, on a mis le lien aussi pour que vous puissiez y avoir accès. Puis dans notre parcours de formation, pas sur la compréhension conceptuelle, il y a une erreur là, sur la résolution de problèmes, je m'excuse. Alors, vous allez en trouver sur le parcours de résolution de problèmes au premier cycle, quelques-uns, j'ai essayé de distinguer première année, deuxième année, vous pouvez jouer à l'intérieur du cycle, il n'y a pas de problème, puis pour le parcours de formation pour le deuxième, troisième cycle, c'est à venir, on vous en déposera bientôt des modèles de menu maths pour vos élèves. En conclusion, alors, on vous rappelle que les menu maths sont vraiment des belles activités de résolution de problèmes mathématiques pour construire, solidifier la compréhension conceptuelle au lieu de faire exclusivement une tâche de connaissance. On est dans la résolution de problèmes et on joue vraiment beaucoup dans notre compréhension conceptuelle, notre flexibilité, un peu aussi dans la fluidité dans l'agencement des contraintes. On va jouer avec les concepts mathématiques, on va créer des liens entre eux, donc c'est excessivement intéressant. On communique à l'aide de langage mathématique, chose qu'on fait moins, on va viser ça entre autres avec les discussions mathématiques, mais là, on l'amène aussi en résolution de problèmes. On développe la justification, l'explication du raisonnement, donc c'est intéressant. Puis ça nous permet de créer une classe qui est une communauté d'apprenants. Quand vous voulez organiser des routines de discussion puis que vous allez faire des menus maths, tout ça vient s'ajouter pour créer vraiment une belle communauté d'apprenants dans votre classe. Les discussions deviennent de plus en plus pertinentes, les arguments deviennent de plus en plus solides. Vous allez voir vraiment une différence si vous naviguez dans ces activités-là le plus souvent possible. Alors, pour terminer, on vous rappelle que vous pouvez toujours communiquer avec nous pour avoir des informations supplémentaires si vous avez des questions. Donc, vous avez nos adresses et vous avez aussi le lien pour le support visuel de la présentation qui, de toute façon, le webinaire sera déposé sur, oui, merci Marie, tu as eu notre clavardage. Puis la présentation, si vous voulez la revoir, elle sera accessible sur la chaîne YouTube des services éducatifs. J'ai corrigé avant de le redéposer, je viens de le redéposer une onzième fois depuis ce matin. J'ai corrigé compréhension conceptuelle, j'ai remplacé par résolution de problème. Donc, normalement, si vous téléchargez le document PDF, tout devrait être à jour. Parfait. Alors, on vous remercie d'avoir été là. On a dépassé un petit peu notre temps, donc on vous laisse filer pour l'après-midi. Amusez-vous, essayez-en. L'essayer, c'est prendre goût. c'est l'adopter. C'est l'adopter. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit pour un autre webinaire éventuellement. Merci pour votre présence. Bonne journée. Merci beaucoup tout le monde. Merci.